voilà c'est très rare, très rare que je le fasse parce que vous voyez en live et tout là je viens de recommencer la vidéo, pourquoi ? parce que je me suis trouvé tellement nul tu sais j'étais là, je me suis dit ouais salut, bonjour ça va je suis encore aussi nul que tout à l'heure mais là cette fois-ci c'est bon j'arrête bienvenue sur cette vidéo, aujourd'hui je unbox un colis que RC BigPit m'a envoyé généreusement franchement ça fait partie des plus beaux colis de la chaîne aussi donc merci beaucoup ça va m'aider énormément parce qu'il y a beaucoup de pièces dedans ça concerne du Coralie en fait il a racheté des voitures et du coup il a pensé à moi il s'est fait vraiment plaisir dans ces châssis là je vais essayer d'en faire un pour le faire gagner je ne vous promets rien, je ne sais pas exactement ce qu'il y a mais retenez, en général j'arrive à faire ce que je dis donc on va essayer en live de faire un châssis puis après je vous le ferai gagner, ce sera sans électro bien sûr, parce que je suis en langue électro déjà moi-même mais voilà, dès qu'on peut si j'ai un châssis en trop, je le fais gagner donc voilà, ce sera sûr après tout ce déballage on va regarder ce qu'il y a je bois un peu mon café vous avez dû voir la Suga de chez Coralie donc j'ai fait une petite vidéo vite fait évidemment, je n'ai pas l'engin encore Coralie va me l'envoyer j'ai discuté avec eux et tout ça fait plaisir il m'envoye le roller parce que voilà, avec électro à mon avis bon, ça pique un peu ben s'il me l'envoie en roller la vérité, je vais mettre un combo que j'ai normalement reçu de Pit Pit d'ailleurs en parlant de ça ce sera le combo qui ira dans la Suga mais pourquoi pas après le mettre en 8S parce qu'on est sur du 1 septième c'est vraiment une très belle machine franchement, à unboxer, je suis sûr qu'elle est belle elle va être grosse et tout pareil, quand on fera les essais en fait, je vais faire une soirée avec Stéphane Angelen pour l'unboxing et tout ça va être cool je vais être tout excité unboxer, ça va être magnifique et après, on se fera les essais alors du coup, on fera exactement comme le Mojave je vais faire du terrain de motocross je vais essayer d'aller à la plage aussi ça serait cool bref, ça sera vraiment bien ça, je rentre à peine du taf, tu vois donc, chaud patate le mec est chaud le mec est très chaud c'est parti le colis, il doit faire 20 kilos je sais à peu près ce qu'il y a merci Petit franchement, merci de penser à moi en plus, ça faisait un moment qu'on ne s'était pas contacté et toi, tu as pensé à moi donc franchement, ça fait vraiment plaisir c'est un très très gros colis franchement, ça va permettre de refaire voilà les caisses c'est de la grosse frappe ta tête t'es un ouf on fait tout on fait tout c'est parti ah merci Petit franchement, ça fait plaisir merci beaucoup l'électro-dasuga que l'on va refaire en live une tour est toute neuve il y a encore quoi refaire une caisse ça, c'est le reste des barres Win-Win ça, je connais l'écruiser B2 il y a même un récepteur incroyable incroyable un bec bon après, axe il n'y a rien de spécial dans celui-là je vais laisser dans le carton joint de Diff c'est toujours appréciable parce que c'est plus qu'appréciable ça, c'est de la vraie frappe en fait c'est de la vraie frappe il va falloir faire la frappe parce qu'il y a beaucoup de trucs ici un carton regarde ça il y a l'heure du travail un carton tout neuf à peine plat tout neuf le carton tout neuf celui-là pas mal la tourelle le bac bac à batterie V1 le support V2 tourelle tourelle support aileron magnifique oh là là support aileron ressort il y a un ressort un amorco alors l'amorto il est en super bon état on dirait qu'il est neuf le truc nickel un Diff central deux supports moteur alors ça j'étais en moins causé de supports moteur je vous le dis on va pouvoir faire une caisse c'est obligé c'est obligé ça c'est trop bien bref bon là on a un renfort ça c'est un renfort Arma tu t'es tu t'es planté mon cher Pit Pit c'est un renfort Arma si tu le veux je te le renvoie parce que je sais que t'as du Arma aussi si tu le veux je te le renvoie tu me dis hop tout ça mais tout ça c'est de la cancaille mais pour moi vous n'imaginez pas à quel point c'est de l'or c'est de l'or de l'or en barre et je revends même eux pas je vais me tromper de caméra j'ai regardé celle je suis pas bien droit ça me pète le dos je me dis du pneu buggy putain c'est de la balle j'en avais pas pneu buggy trop beau en plus Pit Pit si tu peux dire dans les commentaires s'il te plaît c'est quoi comme pneu buggy parce que voilà le crampon qu'il a magnifique t'es un ouf t'es un ouf oh des pneus Louise mais t'as tout déchiré Pit Pit t'es un ouf voilà le matos voilà le matos en plus il y a 4 pneus t'es ouf comment tu me remets bien Pit Pit ça fait plaisir vraiment là pour le coup je vais garder un peu parce que d'habitude je file je truc ou je fais gagner mais limite là pour le coup je vais garder un peu ça va me mettre bien redoutable ça c'est des pneus Punisher Jumbo je connais Peter Peter il s'appelle parce que je vois l'aileron il y en a l'aileron alors ici un bout de châssis ça c'est un chronos je vais pousser les pneus genre petit araignée viens donc c'est un bout de châssis avec le renfort ils sont en bon état tes engins en fait ça faisait un moment en fait Peter a fait un arrêt comme un peu tout le monde ces derniers temps il avait fait un arrêt dans la RC et pour le coup il s'est racheté d'autres RC et il avait tout ça en plus ça c'est un RR 2021 pas un RR tout propre avec les rondelles et tout je te jure on va pouvoir faire quelque chose je vais essayer de vous faire quelque chose promets je pose là hop ça fait plaisir ou quoi ? putain ça fait plaisir c'est bonheur ça faisait longtemps que je n'avais pas reçu de gros colis ah ouais les gens c'est la dèche soutenir une petite chaîne merdique comme moi aussi c'est dur bravo à vous même moi je ne me supporte pas putain elle est belle la France alors là c'est beau parce qu'on a une radio en plus la radio l'ancienne radio tiens il y a un gars qui m'a posé une question c'est pas du tout une radio de merde celle là j'aime bien ce radio elles sont fiables en plus moi en tout cas personne n'a jamais accessé une radio de merde bon et Peter t'es un ouf ça va te faire un vide chez toi des cordes diff des noix là parce qu'il y a marqué upgrade bag chronos bon on regardera ce qu'il y a dans le break bag je regarde ce qu'il y a dans le break bag ok des noix ah oui ces fameuses noix elles ne sont pas terribles celles là c'était les V2 les premières V2 elles cassaient oh tu sais quoi ça c'est les trains du V1 je vais peut-être me faire un truc merci Peter vous en avez plus j'avais tout donné je vous donne un peu trop j'ai un peu trop donné 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 et après tu ne trouves plus rien mais bon grâce à toi gros bon alors là la carrosserie du chronos V attend il y en a de la carrosserie oh putain il y en a 2021 eh c'est beau je vais faire un présentoir la veri oh eh je vous la fais gagner vas-y merci Peter putain merci Peter c'est super ce que tu as fait là carrosserie incassable carrosserie incassable vas-y je vous la fais gagner avec le châssis tu sais quoi ça là c'est pour vous et la 2021 c'est pour déco en fait je vais faire une déco tu vois tac 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 ça va être pour déco bon et là il y a Jumbo ça aussi c'est une voiture qu'il faut que je remonte magnifique cette carrosserie magnifique magnifique nickel ça c'est plein de ressorts et attends je vois si ça filme encore parce que des fois il me fait hop ah bravo 9 minutes bah c'est pas long 9 minutes c'est pas long du coup parce que là en fait il y a une RC c'est un Jumbo et ce Jumbo je vais le faire je vais le nettoyer et je vais le filer à Fab qui m'a beaucoup dépanne sur la chaîne beaucoup 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 et je savais que ça allait lui faire plaisir tu vois en gros je vais filer un châssis à Fab je vais faire gagner un châssis et le reste de pièce c'est pour ma gueule donc merci Pete Pete il faut vraiment remercier Pete Pete c'est pour plaisir un Jumbo deuxième chronos incroyable deuxième chronos avec le fameux système Romano bravo et il a mis RMT dessus ils sont pas abîmés tes châssis putain celui-là il a un peu roulé oui mais il est pas abîmé il y a tout ce qu'il faut aller vis à bras tout bravo Pete Pete hop c'est dommage après il fallait oui c'est sûr que ça doit prendre beaucoup de temps à refaire ces voitures je peux comprendre c'est beau ça fait longtemps j'avais pas vu un Jumbo tu vois Jumbo ça fait longtemps là il manque la fusée ah on regarde aussi il y a un cardan bon on va se démerder de toute façon on essaiera d'en faire un de toute façon les Jumbo c'est beau c'est beau impeccable t'as vu il en avait des caisses il en avait tac il a tout changé il a dit non c'est bon j'arrête là il y a un renfort arrière ah il est là le cardan du Jumbo c'est sûr que c'est du taf après c'est clair refaire tout en entier alors ça à mon avis c'est la roue la fameuse roue que moi j'ai jamais pris parce que je lui ai jamais fait confiance c'est la roue Wheeling ça c'est l'aileron du du Kronos Peter et là il y a un sac alors attends il faut que je reste c'est là et même pas un petit mot Peter il a dit j'en ai plus rien à foutre prendre là vous avez vu le Da1 en tout cas merci Peter d'avoir pensé à moi c'est vraiment c'était c'est bon art alors qu'est-ce qu'on a là-dedans c'est une pièce c'est un châssis d'origine Armand ah mais oui c'est vrai merci Peter putain mais t'es un ouf malade mental je vois un truc par rapport au Mojave je me rappelle plus il y a les pourrées mais oui c'est vrai voilà c'est ça donc celui-là en fait ah ben non mais c'est ça ouais c'est celui du Mojave en fait châssis tout neuf du Mojave merci putain merci il y a un petit autocollant en XB je doute je doute eh ben tu sais quoi il va servir parce que la lumière c'est un accordéon merci Peter donc en fait d'accord tu m'as filé j'ai compris je sais pas ce que c'est ça vous parle ça me parle pas des sorel maman maman mais qu'est-ce qu'il a fait Peter Peter des renforts des triangles encore des triangles maman alors ça c'est des triangles V4 je la reconnais je la reconnais là je suis à 6 cratons en fait j'ai pas châssis c'est un triangle du craton triangle craton eh ben écoute unboxing fini je crois que c'est il est très gros c'est un unboxing ça doit être l'un des deux dans le top 5 des unboxings les plus gros que j'ai fait ici oh la gueule t'as vu les araignées c'est pas méchant une petite araignée une veuve noire écoute un énorme merci Peter franchement je peux pas te remercier plus que ça c'est magnifique merci beaucoup comme d'habitude après vous êtes pas obligé de le faire mais pour la personne qui a fait ça c'est toujours un bonheur de le voir si vous voulez bien mettre un petit merci Pete Pete ou tu vois dans la com en tant que donateur ça fait vraiment très plaisir et puis tu m'as mis bien 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 très très bien tu m'as mis tu m'as remis parce que c'est vrai que bon et là électronique et tout radio pneu 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 et après quand même on va faire plaisir le châssis du jambot et on va faire un chronos un chronos 2021 on va faire un chronos 2021 pour quelqu'un voilà sans électro sinon je te mets un brochet c'est la dèche et franchement j'aurais de l'électro en veux-tu en voilà je serai sponsorisé par les électros je t'aurais mis de l'électro complet nickel mais j'ai pas de sponsor pour les vario les moteurs et le vario j'en claque au moins deux par an les moteurs j'en claque au moins un voire deux par an Castel tout ce que tu veux toutes les marques je sais pas si tp power mais bon c'est un peu cher tp power je préfère claquer un moteur à 100 balles qu'un moteur à 200 ou 300 balles donc ouais l'électro c'est ce qui manque un peu ici donc voilà châssis complet chronos merci au revoir quoi ça va déjà pas mal le châssis ok voilà quoi que électronique à mettre bon merci encore et pina vis le modélisme merci merci beaucoup bisous et on se retrouve en live dimanche bon week-end à tous salut et merci encore c'est quoi bon week-end